90 minutes business, l'invité. Notre invité spéciale Jeux Olympiques, vous savez qu'on est à 500 jours des JO, on le célèbre aujourd'hui sur BFM Business avec l'édition spéciale tout à l'heure à 13h30 avec nous ce midi. Donc Stéphane Nomis, président de la Fédération Française de Judo. Bonjour Stéphane Nomis. Le judo, l'un des plus gros pourvoyeurs, si ce n'est le plus gros pourvoyeur. Le plus gros au dernier Jeux Olympiques, 8 médailles. Exactement, 8 médailles. On fait un point d'étape, comment se porte la FED ? Quelle est l'étape de préparation ? On en est où à 500 jours des JO de l'échéance ? Alors moi à 500 jours, j'ai une bonne nouvelle puisqu'on a redépassé les 500 000 licenciés. Le judo c'est le plus important, c'est les licenciés sur tout le territoire, les clubs. Et là on a bien remonté après le Covid, on était descendu à 300 000. Là on est reparti sur une vague ultra positive avec un travail exceptionnel de tous les bénévoles et les dirigeants et professeurs de tous les clubs. Donc ça, ça repart très très bien. En plus on est une fédération dynamique. Nous on a repris la fédération depuis deux ans. On a développé plein de nouveaux programmes, dont les 1000 dojos, dont une ligue professionnelle, dont l'itinéraire des champions pour redynamiser notre sport avant les Jeux Olympiques parce que 2024 c'est en ligne de mire. Oui c'est ça, ça sert à ça les Jeux Olympiques aussi, c'est toute l'attractivité de tout le secteur judo. C'est là-dessus que ça, évidemment ça influe. On a vu tout à l'heure avec Justine Vassaigne ce sujet sur les sponsors pour les JO. En termes de sponsors, la fédé elle en est où en termes de partenaire ? Alors là on n'est pas les mieux lotis. On a un partenaire qui est le Crédit Agricole, qui est un super sponsor, qui nous accompagne depuis longtemps et qui est la banque du judo. Ils font vraiment leur travail, mais on n'arrive pas à attirer de nouveaux sponsors. Mais comment on fait pour les attirer les sponsors ? Il faut recruter, il faut embaucher déjà des responsables de sponsoring, il faut investir de l'argent et on essaye, mais pour l'instant... Alors après, on est en concurrence directe avec les Jeux Olympiques, eux-mêmes où les grands sponsors vont directement voir Paris 2024, ce qui est normal d'ailleurs, donc ça nous met un peu en difficulté, mais on continue à chercher de nouveaux sponsors. Est-ce que ce sont les entreprises qui doivent se rapprocher de vous ? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? Et puis pour les entreprises, quel est l'intérêt de soutenir comme ça une discipline dans son entièreté ? Parce qu'on l'a dit, les JO, c'est effectivement 15 jours, c'est deux fois 15 jours d'événements sportifs très intenses, mais après ça découle sur tout le secteur. En quoi c'est intéressant pour une entreprise de faire ça ? Pour une entreprise qui viendrait au judo, elle récupérerait les valeurs du code moral du judo, ce qui est incroyable. On a des valeurs qui sont exceptionnelles, on a des champions qui sont exceptionnels, on est sur tous les territoires. Donc se mettre avec une fédération comme la nôtre, ça met à l'entreprise, ça lui apporte un plus indéniable vis-à-vis de ses clients, mais aussi, et surtout, moi je dirais, vis-à-vis de ses salariés. Ça c'est un plus qu'on pourrait apporter avec le judo, et ça donnerait une image très positive, avec beaucoup de respect à leur entreprise. Regardez ce sondage Harris Interactive pour RMC, des chiffres intéressants qui sont tombés, 79% des Français qui comptent suivre les JO. Stéphane Nomi, c'est toujours historique d'accueillir les JO chez soi, ça n'arrive pas souvent, on n'est pas sûr de voir ça dans une carrière. En tant que président de fédération, ça apporte quoi ? De les voir chez soi ? C'est tous les 100 ans, donc c'est juste exceptionnel, c'est pour ça que nous on met autant d'énergie pour réussir ces JO, et on espère qu'on va les réussir, et c'est une chance incroyable pour tous les Français, les JO à l'étranger, c'est déjà beau, d'aller y participer, d'aller les voir, c'est déjà super, mais alors chez toi, dans ton pays, pour tes sportifs, tu vois, tu as tout l'écosystème du judo, nous, c'est 500 000 licenciés quand même qui vont pouvoir venir voir leurs athlètes, c'est juste phénoménal, c'est en termes d'héritage aussi, il y a beaucoup de choses à faire, on fait beaucoup de choses avec Paris 2024, je pense que c'est un super événement, je suis super content qu'il ait lieu à Paris cette année, j'ai la chance d'être le président à ce moment-là, donc je vais en profiter aussi pleinement. D'une des plus grosses fédérations, toujours selon ce sondage pour RMC, 70% des Français pensent que la France va gagner plus de médailles qu'à Tokyo, vous êtes d'accord ? Alors, oui, moi je suis d'accord, je suis sûr, oui, je suis sûr, moi je m'engage, nous on a fait 8 médailles à Tokyo, ça veut dire plus d'un sur deux de nos athlètes, c'est juste exceptionnel, il faut se rendre compte, et on espère à Paris faire 10 médailles, donc dépasser 60%, c'est-à-dire des chiffres jamais vus en judo, mais on y croit, on sera à domicile, on prépare, ils se préparent, ils sont au taquet, donc moi je suis sûr qu'on va réussir ces Jeux Olympiques ensemble. Avec cette réaction aussi que j'attends de vous, c'est Teddy Riner qui est encore aujourd'hui l'athlète qui incarne le plus pour les Français interrogés, il incarne le plus l'olympisme, il est aussi l'athlète que les Français comptent le plus suivre aux Jeux Olympiques, c'est formidable ça ! C'est une machine ! Non mais c'est vrai, c'est un athlète hors du commun, qui est d'une gentillesse incroyable, tu vois, j'ai une petite anecdote, cette semaine, on a un enfant handicapé qui lui demande un petit message vidéo, il lui envoie, il répond directement, il lui fait sa petite vidéo, il l'envoie, le petit Elliot, il lui répond, tu vois, c'est ça l'esprit olympique ! Et ça c'est vraiment bien pour le judo, et on espère tous qu'il va encore gagner ses Jeux Olympiques, il se prépare, il est fort, il va être fort, c'est une grosse chance de médaille pour nous, une médaille d'or d'ailleurs ! Je voulais vous demander, j'ai une question sur ce différent qui oppose la fédération, à l'une de vos athlètes, Larissa Gbenenou, elle refuse de porter le judo qui est officiel de l'équipe de France, pour des raisons de sponsoring, vous avez reçu d'ailleurs le soutien de David Douillet, l'ancien ministre des Sports, sur cette question, en quoi c'est important pour l'équipe de France de judo que tous les athlètes portent le même kimono en compétition, en quoi c'est important en termes d'image ? Alors, tu vois, nous on n'a pas beaucoup de sponsors, on a un sponsor et on a un équipementier, notre équipementier c'est Adidas, Adidas, il finance les kimonos de toute l'équipe de France olympique, mais aussi paralympique, mais aussi des jeunes, des cadets, des juniors, des seniors, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un équipementier qui va nous permettre de réaliser beaucoup de stages, beaucoup de compétitions, c'est un plus pour la fédération française, tu vois, c'est pas une fédération très riche, on essaie d'avoir le plus de moyens possible, et on en a un qui nous donne les moyens d'y arriver, j'aimerais que tous les athlètes, ils respectent cela, surtout ceux qui ont réussi, parce que Teddy et Clarisse, ils ont réussi grâce au judo aussi, il ne faut pas qu'ils l'oublient, et ce serait important qu'ils portent l'équipementier, qu'ils portaient quand ils étaient jeunes, et qu'il les a aussi, qu'il leur a permis de réussir, ça c'est aussi important, parce que Teddy Riener, il avait négocié, il y a plusieurs années de ça, il y a 6-7 ans, il avait négocié de porter ses propres équipements, c'est ça en fait qui pose problème aujourd'hui. Oui, par contre, c'est un truc qui est différent, c'est que lui il a eu l'accord, tu vois, de Adidas, ils sont d'accord pour qu'il porte son kimono, parce qu'il a obtenu cet accord, et il ne porte pas un concurrent d'Adidas, il porte une marque qui s'appelle Teddy Riener, ce n'est pas pareil que de porter Mizuno, parce que Mizuno, tu rentres en conflit direct avec Adidas, et ça c'est différent, et c'est ça qui nous pose problème, mais moi si demain Teddy Riener, il me dit, vas-y allez, je porte du Adidas, comme tout le monde, ça m'arrangerait que toute l'équipe de France porte du Adidas. Surtout avec, comme on l'a dit, avec un sponsor, c'est vraiment important en termes d'image. Juste un petit point sur la billetterie, on va en parler tout à l'heure dans le débat, la première phase c'est fini, la deuxième phase de billetterie commence aujourd'hui, une réaction sur les prix des billets, on a entendu que c'était très cher, est-ce que c'est aussi votre avis, est-ce que d'après vous, ça va quand même amener du public français dans les grades ? Alors ça va amener du public français, ça c'est sûr, je rappelle qu'on participe à un événement extraordinaire, c'est pas ordinaire d'avoir les Jeux Olympiques, partout où tu vas dans le monde, c'est déjà très cher quand tu vas faire les Jeux Olympiques, à Rio, à Londres, à Tokyo, partout où tu allais faire les Jeux Olympiques, c'est très cher les Jeux, c'est l'événement planétaire, donc là il est chez toi, alors c'est vrai les gens ils n'ont pas l'habitude, mais ça a toujours été ces prix-là, c'est des prix déterminés par le CIO, avec le Paris 2024, Tony Estanguet il fait un travail exceptionnel, tu vois tout le monde lui tape dessus tout le temps, mais ils font un travail exceptionnel d'organiser les Jeux à Paris, c'est très dur, c'est très prenant, ça joue sur la santé physique de beaucoup de ses collaborateurs, c'est vraiment quelque chose de dur, et lui il tient la baraque, il tient vraiment la baraque, il nous accompagne, il accompagne les FED, moi je félicite le travail de Paris 2024, même si c'est cher, et bien franchement ce qu'ils font c'est bien quand même, c'est pas facile quoi. Merci beaucoup Stéphane Nomis, merci d'être venu nous voir, président de la Fédération Française de Judo, vous reviendrez nous voir 500 jours, on aura le temps de... Et on sera premier pourvoyeur de médailles, on va se battre pour vous ramener mes daïs dans. c'est noté ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada